Bienvenue en direct du stade L'Auto Parc d'Anderlec, puisque le stade, le petit stade Joseph-Marien n'est pas homologué pour la Coupe d'Europe. L'Union Sagilloise reçoit le Toulouse Football Club pour cette première journée de ce groupe E de l'Europa League. Les Toulousains vainqueurs de la Coupe de France en avril dernier face au FC Nantes, ce qui permet aux violets de disputer cette Europa League. Les Pichounos hérité d'un groupe assez ouvert pour la deuxième place, puisque la première place devrait être promise au Reds de Liverpool. Mais le TFC devrait pouvoir rivaliser avec les Autrichiens de Lask et l'Union Sagilloise, son adversaire du jour en cette fin d'après-midi. Maurice sera dans les buts de l'Union Sagilloise. Une défense à 3, Machida, Burgess, McAllister en piston, Lapoussin, Thérault, Van de Hoot, Sadiki en milieu de terrain. Puertas, côté gauche de l'attaque, côté droit, Amani et devant retrouvera l'Allemand Eker. Et du côté de la composition de Carles Martinez-Novel, on retrouvera dans les buts Guillaume Reste. Avec une défense à 3, Diara, Nicolaï Sen, Costa en piston, Swadzo et Aboukal, Ciro, Caceres Junior en milieu de terrain. En meneur de jeu, César Gelaber et devant le duo d'attaque, Franck Magri et Dalinga, le néerlandais. Mais attention, cette formation belge qui a atteint les quarts de finale de l'Europa League la saison dernière, éliminée par le Bayern Leverkusen et qui a terminé 3ème du championnat belge la saison dernière. Messieurs, les joueurs toulousains, ayez de l'ambition. Visez la qualification, le football français en a besoin, c'est la Coupe d'Europe, c'est l'Europa League ! Équerre, attention, attention à l'attaquant allemand qui va jouer sur terreau, qui va s'entrer fort pour Puertas ! Qui est contrée, la frappe de Puertas, heureusement, heureusement ! Et là, gros danger, la d'entrée de jeu dans cette rencontre pour les Toulousains. Aïe, Dalinga, Dalinga, qui va déborder, côté droit. Dalinga, Dalinga, qui est face au japonais Machida, qui va jouer sur ses argées labères, qui s'entre, mais il est contré par le défenseur central de cette formation de l'Union Saint-Gilloise, Christian Burgess, l'anglais. C'est pas fini pour les Toulousains ! Non, ça donnera rien. Thérault, Amany, ce ballon qui sera directement sur le Danois, Nicolas Issen, Gellaber, qui va prolonger à Caceres Junior, pour Dalinga, Zakaria Boukal, l'international marocain, qui est littéralement fauché. Ce sera le premier carton jaune de cette rencontre pour Charles Van Hoots, l'ancien joueur du Cercle de Bruges, recruté cet été par l'Union Saint-Gilloise, et il va prendre le carton jaune. Et oui, il s'est mérité. Il s'est mérité, ce tacle par derrière, sur Zakaria Boukal, et ça va donner un coup franc intéressant. Là, pour les Pichounes, douzième minute de jeu, et toujours ce score du Les Vierges, de 0 à 0, entre l'Union Saint-Gilloise et le Toulouse Football Club. C'est un peu loin, là, pour le Vézinuelien. Il le joue à deux, Caceres Junior, dans l'axe pour Zakaria Boukal, qui frappe, il est contré, mais ce ballon est toujours Toulousain, avec Caceres Junior. Attention, attention, sur Sadiki, là, qui a récupéré ce ballon, l'ancien joueur d'Anderlecht, mais c'est récupéré par les Pichounes. Eh non, ce ballon va être reperdus. Charles Van Oute, qui prolonge à Puertas, l'Espagnol. Puertas, directement, sur Nicolai Seine, qui redonne ce ballon. Attention, c'est dangereux, pour Eker, la frappe et l'ouverture du score de l'Allemand. Aïe, 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 a malien et kirk peut ajuster le portier toulousain et ouvrir le score 18e minute de jeu ça commence très très mal là pour les toulousains macalister l'argentin qui va prolonger à sadiki qui va retrouver terroir pour amani l'ivoirien et mauvais geste de l'ivoirien et s'est récupéré par le tfc mais qui perd tout de suite le ballon directement sur borghuss vendoute qui va rejeter dans l'axe sur puertas qui va essayer de décaler de l'autre côté mais s'est récupéré par les toulousains zaccaria boucal dalinga ah non 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 s'appliquer là dans ses remises parce que la puertas il a frappé la frappe de puertas et heureusement que guillaume reste était vigilant sur cette frappe de puertas cameron puertas l'espagnol sera un corner tiré par casper terreau le finlandais casper terreau premier poteau il est devancé là de la tête à mani mais ça revient dans les pieds de terreau qui va revenir derrière sur puertas puertas qui va tenter de déborder et s'est récupéré par les toulousains voilà c'est bien c'est bien mais là ils font un gros pressing là les belges césar gelaber dans l'axe pour siroa siroa non non pas donner ses longs ballons comme ça là c'est trop facile là pour la défense de cette formation entraînée par alexander blessine l'allemand c'est bien la dalinga là qui était revenu défendre il peut récupérer ce ballon mais il est tout seul il est tout seul et oui il est tout seul il bougeait de revenir derrière sur soiseau le chilien pour franck magri l'ancien bastier pour gelaber gelaber l'espagnol qui va écarter de l'autre côté pour abou calme et qui est bien pris par puertas qui va rejouer tout de suite sur équerre équerre qui se met face au jeu équerre qui va donner ce ballon directement sur costa le capverdien qui va rejouer sur franck magri franck magri toujours franck magri aïe 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 c'est trop vite perdu là même si là les toulousains ont récupéré ce ballon caceres junior magnifique là caceres junior là de la part du vénézuélien pour ces argé laberre qui tente une talonnade mais approximative là cette talonnade de ces argé laberre mais ça va donner un bon contre là pour les belges et attention attention équerre loin non non il serait un peu trop long ce ballon directement sur logan costa qui va rejouer sur michael nicolais cn pour reste logan costa attention attention ne pas jouer avec le feu à sirop gelaber dalinga dalinga il y a d'espace c'est peut-être avant quoi jouer dalinga non 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 il était tout seul la côté droit à la zaccaria et monsieur l'arbitre qui siffle la pause sur ce score de un but à zéro pour l'union saint-gilloise qui mène sur sa pelouse du lotoparc d'anderlec elle va falloir une réaction il va falloir absolument une réaction du côté des pitchounes allez on se retrouve pour la deuxième période allez on se retrouve pour cette seconde période pour le compte de cette première journée de ce groupe eux en europa league entre l'union saint-gilloise et le toulouse football club et toulousains sont menés un but à zéro avec ce but d'équerre l'allemand allez franck bagry peut-être là cette frappe qui est contrée ça sera sans problème pour l'international luxembourgeois anthony maurice qui va dégager loin un boucal qui n'a pas pu récupérer ce ballon charles van doutes loin devant ou attention équerre a pu bien contrôler ce ballon il se la remède dans l'axe pour amani le but la frappe croisée de jean-thierry lazard amani l'ivoirien qui double la mise à il est hors jeu il est hors jeu il est hors jeu il est hors jeu madame l'arbitre de touche l'avait signalé on va voir ça ouais ouais ils étaient à deux hors jeu la puertas et et amane amani heureusement heureusement là parce que c'était le but du break ramusen qui va remplacer sadiki et schmidt qui va remplacer gelaber du côté toulousain noah sadiki un ancien joueur d'anderlake d'ailleurs est sorti pour cette formation de saint julia saint gilloise dalinga dalinga qui va écarter côté droit sur aboukal aboukal toujours aboukal qui cherche une solution il va la trouver dans l'axe sur qu'elle sert à junior qu'elle sert à junior toujours qui prolonge à franck magry qui talonne sur dalinga mais c'est contré récupéré par schmidt il a du il est contré ça revient dans les pieds de sirop qui va retrouver dalinga dalinga qui fait une passe mais ça revient dans ses pieds pour qu'elle sert à junior la frappe du vésil nuelien et belle parade d'anthony morris qui va relancer la main sur le japonais machida loin devant récupérer par les toulousains à ils sont mieux de dans cette deuxième mi temps là les toulousains qu'elle sert à junior pour franck magry à non il faut s'appliquer là pour l'ancien bastier c'est pas ses remises qu'elle c'est réjunior qu'elle c'est réjunior un an et bien s'empaler là sur le défenseur de l'union saint gilloise attention ce contre belge avec équerre équerre qui va changer complètement le côté c'est bien fait sur terreau terreau qui contrôle ça lui reste un peu dans les pieds mais il arrive à trouver dans l'axe à mani mais c'est récupéré par les toulousains avec siro dalinga franck magry qui va décaler schmidt pour dalinga dalinga toujours dalinga dalinga qui va changer complètement le côté il est bon ce ballon pour zaccaria boucal l'international marocain qui va remiser sur schmidt qui rate complètement sa passe là schmidt et ça va être récupéré par les hommes d'alexander blessine mais ça va être récupéré par les toulousains avec qu'elle serait junior qu'elle serait junior dans l'axe pour dalinga qui va décaler swadzo pour schmidt et l'égalisation de schmidt pour les toulousains incroyable réaction des pitchounes en cette fin d'après-midi et dans cette seconde période on revoit schmidt il est tout seul ce ballon il lui reste un peu dans les pieds il est au point de pénalty et il arrive à ajuster cette frappe du pied gauche puissante pour tromper anthony maurice l'international luxembourgeois ça fait un but partout entre l'union saint-gilloise et le toulouse football club voilà c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut du côté des clubs français de l'ambition attention attention ouais il est signalé hors jeu et castro montès qui va rentrer du côté de l'union saint-gilloise l'ancien joueur de la gamme toise recruté cet été par cette formation belge nicolas hessen le danois qui va rejouer sur schmidt qui va décaler dalinga le néerlandais qui va avancer il n'est pas qu'est dalinga qui rejouer sur cacere juniors cacere juniors le vésilien qui vient marquer le deuxième but de toulouse football club incroyable renversement de situation pour les toulousains on revoit ce but dalinga qui est face à la défense de cette équipe saint-gilloise et il trouve en profondeur cacere juniors et qui frappe rat du poteau pour donner l'avantage au toulouse football club 2 buts 1 pour les toulousains face à l'union saint-gilloise superbe superbe attention attention là maintenant il faut garder absolument ce score franck magry pour schmidt oui c'est bien fait là gros pressing des toulousains mais ça va être récupéré par borges l'anglais qui va retrouver loic lapoussin l'international malgache qui est passé attention ne pas le laisser filer l'évasion profondeur heureusement que c'est mal donné là par loic lapoussin et peut-être le contre le toulousain avec dalinga dalinga toujours dalinga dalinga qui cherche une solution il va jouer en profondeur pour swadzo le chilien l'international chilien qui va peut-être pouvoir frapper il déborde la frappe de swadzo directement dans les bras d'anthony maurice le luxembourgeois qui était sur la trajectoire du ballon allez cinq petites minutes à tenir là pour les toulousains faut absolument contenir cette formation et tech lab là qui va rentrer à la place d'équerre du côté d'union saint-gilloise et genre on va rentrer il me semble à la place de zaccaria aboucal puertas pour tirer ce coufran dans la boîte attention 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 franck magri qui dévie de la tête à dalinga qui va rejouer sur aboucal faut garder ce ballon maintenant aboucal pour schmidt qui rejoue sur aboucal c'est bien fait là du côté toulousain avec dalinga qui talonne sur franck magri l'ancien bastier qui arrive à se retourner et qui prolonge à ciro qui sera un peu juste il serait un peu juste à ciro bonne sortie d'anthony maurice terreau castro montès castro montès qui va monter ce ballon attention cette petite piche net porte éclate oulala cette tête de nicolaïsène pour guillaume reste un peu approximative à cette tête et guillaume reste mais il était au jeu heureusement il était au jeu il était au jeu parce que là ça allait donner un corner pour les hommes d'alexander blessine il y aura trois minutes d'arrêt de jeu on a déjà dépassé les deux minutes dans le temps additionnel loin devant qu'elle serre jr qui se bat et qui peut récupérer ballon qui rejouent dans l'axe pour dalinga mais directement ce match à l'argentin et c'est terminé sur cette victoire toulousaine ici sur la pelouse du lotoparc d'Anderlec face à l'union saint-gilloise grosse performance pour les toulousains qui commence bien cette europa league en prenant les trois points mais pourquoi pas aller chercher ses huitièmes de finale merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt